Comment gérer l'après-titre de champion du monde ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc aujourd'hui, c'est Sonia qui nous pose la question « J'ai l'objectif de devenir championne du monde ? » C'est un vrai challenge pour moi car je suis une jeune compétitrice. Dans les vidéos, j'aimerais que ce soit abordé l'après-coup. Quel que soit le résultat, c'est pour moi plus difficile à vivre que la préparation ou l'action en elle-même. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à un niveau de sport où il y a des titres qui sont en jeu et peut-être même que vous avez déjà eu un titre et vous vous dites « Finalement, pourquoi ça ne m'a pas rendu plus heureux que ça ? » à part le petit pic de dopamine qu'il y a eu pendant peut-être jusqu'à six mois après la victoire et vous cherchez comment est-ce qu'on peut gérer justement cet après-titre. Déjà, avant d'aller plus loin, on peut regarder le constat. Le constat, c'est qu'il y a une étude anglaise qui a été publiée en 2021 sur 394 athlètes olympiques et ils ont vu que 24% des olympiens étaient en dépression soit pendant, soit avant leur médaille. Ensuite, on a aussi Michael Phipps. Pendant toute sa carrière, c'est quand même un des plus grands médaillés en natation, il a déclaré après sa carrière que pendant sa carrière, il souffrait de dépression. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un peu plus de 700 athlètes qu'on a accompagné avec l'Académie d'autres performances. Des sportifs, des champions olympiques, des champions du monde, des champions de France. On en a accompagné un paquet et on peut voir en tout cas comment est-ce qu'on leur fait gérer ce titre. Avant l'Académie, ils se disent « Waouh, il faut que je performe et ça va me rendre heureux d'aller chercher ce titre. » Ou après l'Académie, justement, ils sont plus en train de se dire « Oui, c'est parce que je suis bien dans ma peau et que je suis heureux que j'augmente les probabilités d'obtenir un titre. » Pour gérer, du coup, cet après-carrière, c'est vraiment important de se détacher du résultat. Pourquoi ? Parce que très souvent, les sportifs vont s'identifier à leurs résultats. Donc, s'ils gagnent, ils vont percevoir qu'ils ont de la valeur. S'ils perdent, ils vont se trouver nuls. S'accrocher à ce résultat, aller chercher de la reconnaissance en fonction de ces titres, va nous rendre esclaves de ces titres. Et si on se dit « Le jour où j'aurai mon titre de champion du monde, alors je serai heureux », eh bien, on se met entre guillemets le doigt dans l'œil parce que le jour où on va obtenir ce titre, eh bien, on va voir que les inconvénients vont arriver, ce que nous, on appelle le prix à payer. Et c'est très difficile à gérer et on ne va pas comprendre pourquoi il y a des inconvénients. Donc, la meilleure façon de se préparer à un titre, c'est d'anticiper. D'anticiper et de voir tous les inconvénients d'obtenir ce titre. Mais notez au moins 20, 30, 40 inconvénients d'obtenir ce titre-là. Jusqu'à temps que ça tombe du petit estal et qu'en fait, on est prêt à se dire « Le titre, il fait juste partie du chemin. Si je l'ai, c'est bien. Si je ne l'ai pas, tant mieux, il y aura autre chose. » Et on va voir que comme ça, eh bien, on va pouvoir souffler et juste faire du chemin vers notre titre, qu'il vienne ou pas. Enfin, je me rappelle d'une athlète que j'avais accompagnée il y a quelques années déjà. C'était vraiment intéressant. Elle n'arrivait pas à reperformer à haut niveau. Et lorsqu'on avait creusé, en fait, ce qu'il pouvait y avoir comme blocage, eh bien, elle voyait que les blocages qu'elle avait eus avaient commencé après un titre de championne d'Europe ou championne du monde, je ne sais plus. Et en fait, quand elle a vu ça, elle m'a dit « Ouais, mais le lendemain du titre, j'ai eu les journalistes qui étaient juste devant moi. Ça m'a traumatisé. Je me suis senti enfermé. Je me suis senti emprisonné. Et derrière, j'étais vraiment mal parce que je suis très introverti. Et là, je ne savais pas du tout comment réagir. » Donc, il s'est passé quoi ? C'est que pour le corps qui était trop content d'être champion du monde, eh bien, le lendemain, il y a les journalistes. Et là, le corps engendre du mal-être lié au titre. Et derrière, ça ne reperforme pas. Alors que si en avance, on apprend à un athlète de voir les inconvénients à obtenir la médaille jusqu'à être OK, dire « Bah, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai envie d'être champion du monde. Ça ne va ni me rendre plus heureux ni moins heureux dans ma vie. Mais c'est juste que ça m'excite de me dépasser dans ce sport et de donner le meilleur de moi-même. Eh bien, on va voir que naturellement, les athlètes vont faire des performances et naturellement, ils vont bien gérer l'après-titre. Là, en plus, il y a les JO 2024 qui arrivent. J'avais une athlète qui me disait récemment « Non, mais c'est dingue, nos entraîneurs d'équipe de France, ils font nous entraîner, mais comme on ne s'est jamais entraîné. Et finalement, moi, je suis à deux doigts du point-out parce que ça marchait très, très bien avant. Et là, on rentre dans des moules qui ne correspondent pas. Donc, même si aujourd'hui, vous êtes entraîneur et vous regardez cette vidéo, vous aussi, regardez tous les inconvénients pour vous, pour votre carrière, pour votre famille, d'aller chercher un titre de champion du monde ou une médaille olympique ou peu importe parce que plus vous allez être dans l'oscillation du gain et de la perte, plus vous allez mettre de la pression qui va être inutile sur les gens que vous accompagnez, vos athlètes. Et donc, c'est un peu dommage parce que tout le monde va vivre quelque chose qui normalement est extraordinaire. Un titre de champion du monde, c'est vraiment top. Un titre olympique, c'est vraiment cool. Et c'est dommage que les peurs et le doute viennent gâcher un peu tout ça. Donc, pour gérer un titre ou un après-titre, le plus important est être capable de voir que ce n'est pas ce titre qui va nous rendre heureux, mais c'est vraiment le chemin. Nous, en tant qu'être humain, l'important n'est pas ce que l'on fait ou ce que l'on obtient, mais qui on est en train de devenir dans ce processus, qui fait qu'on va pouvoir relâcher la pression, donner le meilleur de soi-même. Et après, on va être prêt aux inconvénients qui iront avec les bénéfices de ce titre. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage ST' 501